Très jeune, j'ai été fasciné par la notion d'empire. Il y a 40 ans, j'ai publié l'ouvrage Clé pour l'astrologie chez Segers, dans la fameuse collection Clé pour, qui a été illustré remarquablement par toutes sortes d'auteurs qui ont écrit sur ce sujet, sur différents sujets, comprendre le fascisme, comprendre la caractéologie, comprendre la cancérologie, comprendre la créativité, comprendre le socialisme, comprendre la sociologie, comprendre le structuralisme, comprendre le syndicalisme, comprendre la théologie, etc. Et dans cet ouvrage, il y a toute une partie consacrée aux empires, aux prismes, bien entendu, des cycles astrologiques. Mais mon intérêt pour l'art des empires est préalable à mon intérêt pour l'astrologie. Car si je me suis intéressé à l'explication de l'histoire des empires par le biais de l'astrologie, c'est bien que la question des empires m'intéressait. Donc il ne faudrait quand même pas exagérer. Alors, en réalité, aujourd'hui, je ne relis plus véritablement la notion de l'empire avec celle de l'astrologie. Mais elle n'empêche que cette problématique de l'empire m'intéresse toujours. Mais elle ne me paraît pas connectée nécessairement avec l'astrologie. Donc j'en parle d'autant plus librement. Tout ce qui se passe au niveau de la histoire des hommes n'est pas forcément, en aucune façon, explicable que par la seule astrologie, loin de là, loin de là. Mais cette création d'empires, je trouve ça tout à fait fantastique et fascinant. Les empires se font, se défont. Et ça, c'est un certain partir en spectaculaire. À un certain moment, avec l'empire, il y a une réduction du nombre de structures véritablement autonomes, puisque beaucoup de structures sont englobées au sein de tel était l'empire. Et à d'autres moments, au contraire, une multiplication des entités parce que les empires se défont. C'est pour ça que quand j'avais une douzaine d'années, même avant, j'avais été fasciné par la dislocation de l'empire colonial français et par l'apparition, notamment, de nouvelles capitales. Et quand j'étais petit, je m'adressais beaucoup au capital. Je mettais un point d'honneur à connaître tous les capitales de tous les états du monde. Et vous imaginez bien que cette question des capitales évoluait au pro rata du nombre des empires et de la formation, au contraire, de la perte des empires. On prend l'empire austro-hongrois. La capitale de l'empire austro-hongrois, c'était à l'époque de Vienne. Quand cet empire s'est défait, il y a toutes sortes de capitales qui sont apparues. Prague, par exemple, Budapest, etc. Et puis, ils ont parlé de cet autre pays au nom de l'Italie, etc. Donc, au niveau des Balkans, enfin, peu importe, avec la fameuse affaire de la Bosnie-Herzégovine qui aurait déclenché le capital de Sarajevo et la Première Guerre mondiale. Donc, tout ça est très fascinant. Les hommes créent les empires, défondent les empires, refondent les empires. Et c'est devenu pour moi un élément central de ma pensée politique, jusqu'aujourd'hui. Ma pensée politique, si tant est que je puisse employer cette expression, elle me pardonnera cette ambition, ma pensée politique relie l'Etat à l'Empire, puisque, à mon avis, sans empire, il n'y a pas d'Etat. Le rôle de l'Etat, c'est une diffusion un petit peu spéciale, le rôle de l'Etat ne fait sens que d'au sein d'un empire. C'est-à-dire, il ne fait sens que lorsqu'il y a une diversité, dont on dit diviser pour régner, c'est le rôle de l'Etat. Il règne du fait de la diversité, du fait de la diffusion. Et je suis actuellement, je l'ai écrit, je l'ai dit, puissamment favorable au renouveau de la théorie des empires, au renouveau de l'Empire comme modèle de société. modèle qu'il faut atteindre, modèle qui, à un certain moment, peut passer par des crises. On a vu qu'en 1989 a été une crise de l'Empire, de la structure impériale de l'Union de la Russie. 29 ans après la crise de la structure impériale, si on peut dire, puisqu'on parlait quand même de l'Empire colonial français, en 1960, au début de la structure impériale ludique, qui est né sur les ruines de l'Empire français, et c'est pas d'ailleurs très glorieux, et donc, et qui en plus a sacrifié, parce que la grande question aussi, c'est que quand les empires se mettent dans le carcan d'une Union comme l'Union Européenne, ils se trouvent dans une situation quasiment ingérable, puisque la France par exemple, au sein de l'Union Européenne, elle était complètement écartelée. Elle avait à la fois, elle était à la fois au sein de l'Empire qui était l'Union Européenne, elle n'était qu'une entité au sein de cette Union Européenne, mais en même temps, elle était elle-même un empire qui avait sa propre histoire, ses propres problèmes, et notamment ses problèmes de migration. N'oublions pas qu'en 1957, la France allait encore à l'Algérie, entre autres. Donc finalement, je crois que ça a été une grave erreur pour la France d'entrer dans, de constituer la première mouture de l'Union Européenne, ce qu'on appelait autrefois le marché commun, ou l'Europe des VI. Et finalement, on s'aperçoit aujourd'hui qu'elle ne pourra véritablement organiser sa propre société qu'en reprenant cette dimension impériale. C'est clair. On ne peut pas. Le passé revient à la charge. On ne peut pas, quand on a une histoire impériale, avec des colonies, avec une diversité religieuse, on ne peut pas se comporter comme une nation. Or, au sein de l'Union Européenne, la France n'est qu'une nation. Elle n'est pas un empire. D'autant plus que maintenant, c'est plus compliqué encore, puisque son statut impérial, il n'est pas clair, il est subi par le passé, par l'immigration, etc. Et puis par le problème de la francophonie. Donc, on voit qu'un empire peut-il faire partie d'un empire ? C'est ça la grande question. Parce qu'un empire qui fait partie d'un empire, il devient une nation. Mais ce n'est pas vraiment une nation pour autant. Donc il devient une nation comme un empire. Comme beaucoup des pays qui font partie de l'Union Européenne, ce sont des nations. C'est pour ça que je pense que, d'une certaine manière, les deux pays, les deux États qui ont le plus intérêt à quitter l'Union Européenne, c'est la France et la Grande-Bretagne. Qui sont toutes les deux avec un très très lourd passé colonial et qui, par conséquent, ont le plus de difficultés à vivre au sein de l'Union Européenne. En dehors de ces deux entités, il semble qu'il n'y ait pas d'enjeu majeur pour les 26 autres pays de l'Union Européenne qui pourraient très bien fonctionner comme ça. Parce que ces autres pays n'ont pas véritablement une histoire impériale, une histoire coloniale puissante. Même si on peut quand même reconnaître à la qualité de pays, une certaine histoire coloniale. C'est vrai pour l'Espagne, c'est vrai pour la Hollande, jusqu'à un certain point de vue, etc. C'est vrai pour le Congo belge, etc. L'Espagne pourrait aussi revendiquer sa dimension impériale. Et donc, ce qui lui permettrait d'ailleurs du mieux gérer ses propres problèmes internes avec la Catalogne, etc. Le Portugal aussi, si on veut. Enfin, je veux dire que tout l'Ouest de l'Europe, c'est-à-dire globalement, tout le littoral atlantique, toute la façade atlantique, avec ces trois pays majeurs que sont l'Angleterre, la France et l'Espagne, et accessoirement le Portugal, sont des grands pays coloniaux, des grands pays impériaux. Et à mon avis, ils ont peut-être des raisons de quitter l'Union Européenne. Et c'est peut-être préférable pour tout le monde. L'Allemagne n'a pas eu le même destin colonial que la France. L'Allemagne a beaucoup rayonné d'ailleurs sur l'Est de l'Europe. Donc, il a une présence puissante à l'intérieur de l'Union Européenne. Pourquoi pas ? L'Italie n'a pas non plus une grande histoire coloniale. Ce sont d'ailleurs les deux pays qui ont fait la guerre à la France et à l'Angleterre, curieusement. Et bien que ce clivage qui a été celui de la Second Guerre mondiale, on le retrouve ici, entre deux grands pays qui ont des empires. L'Espagne qui est restée neutre pendant la Second Guerre mondiale, de l'autre côté, l'Italie et l'Allemagne, qui finalement n'avaient que de piètres succès coloniaux, qui ne faisaient pas des grands puissants, des grands empires coloniaux. Ce qui n'empêche pas que d'avoir justement le fascisme muscolinien ou le fascisme hitlérien, c'était aussi une revendication impériale, mais au sein du monde européen. Au sein du monde européen, alors que l'impérialisme de ces trois pays que sont l'Espagne, l'Angleterre et la France, c'était un impérialisme mondial. Pas du tout la même chose. Donc au sein de l'Union Européenne, ces pays comme l'Italie et l'Allemagne, ils ont leur présence, ils ont leur raison d'être, très bien pour eux. Donc moi je suis pour un exit de ces trois grands empires qui ont marqué, on voyait sur le plan linguistique. L'Espagne a marqué linguistiquement toute l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. L'Angleterre, ne parlons pas, la France non plus. L'Empire fonctionne à travers un vecteur linguistique. C'est évident. Et c'est un élément fondamental qui permet justement d'harmoniser une totalité, une diversité, par le biais d'une langue dominante. Donc voilà mon analyse de l'avenir de l'Europe. Restaurer les trois empires de l'Ouest, occidentaux, et maintenir l'Union Européenne depuis le Rhin. jusqu'à, jusqu'aux frontières de la Russie, et peut-être même éventuellement d'ailleurs, englober la Russie. Parce que la Russie aussi n'a pas eu une politique de conquête à l'extérieur de la Russie, mais à l'intérieur. Donc moi je vois un ensemble qui intégrerait la Russie et l'Europe sans la dimension occidentale de l'Europe. Et d'ailleurs Hitler, quand il a changé l'entrée en guerre de l'Allemagne, avait avant tout l'intention de s'élargir vers l'Est et non pas vers l'Ouest. Et ce sont les malheureuses déclarations de guerre de l'Angleterre et de la France liées par des accords avec la Pologne qui ont conduit Hitler à se reporter vers l'Ouest. Mais ça c'est une autre affaire. Il faut bien comprendre qu'aussi bien la Première Guerre mondiale que la Seconde Guerre mondiale ont été déclenchées par des accords plus ou moins sérieux. Parce que finalement la France, pourquoi s'est-elle considérée intéressée pour protéger son allié serbe ou je ne sais quoi ? N'importe quoi ! Pourquoi la France était-elle à la Seconde Guerre mondiale concernée par l'avenir de la Pologne ? Pourquoi ? Pourquoi la France a-t-elle eu une entente avec la Russie ? Il aurait fallu véritablement que la France restât axée vers ses dimensions impériales et qu'elle ne se mêlât pas trop de ce qui se passait en Europe continentale. Alors, il y a eu évidemment l'affaire Napoléonienne qui a également brouillé les cartes puisque Napoléon s'éteint. Justement c'était le mouvement vers l'Est de l'Europe. C'est probablement également une erreur quelque part. qui implique justement cette espèce d'ambivalence de la France qui tantôt va vers l'Atlantique, vers l'Ouest, et tantôt essaye d'exister par rapport à l'Est. Donc là on est dans la géopolitique et moi je vois assez bien une Europe allant du Rhin autour de deux grands pôles que ce serait l'Allemagne et la Russie. Et qui ferait sens par rapport à cela, rassemblant des pays qui n'avaient pas, qui n'ont jamais eu de véritables politiques outre-mer, par opposition aux trois grands pays, en quatre avec le Portugal, qui ont eu au contraire une grande politique outre-mer, vers l'Asie, vers l'Afrique et vers l'Amérique.